Le mardi, le Louvre est fermé. Les chefs-d'oeuvre du musée le plus visité au monde sont au calme. Mais le mardi n'est pas un jour tranquille pour tout le monde. Dans tous les départements, on nettoie, on répare, on emballe des oeuvres. Pour les 2000 employés du Louvre, le mardi est peut-être le jour le plus actif de la semaine. Ce mardi, une équipe de la régie des objets d'art doit déplacer un mastodonte. Ce gigantesque vase du 18e siècle mesure 2 mètres de haut, pèse une demi-tonne et surtout il est extrêmement fragile. C'est la régisseuse Carole Tréton qui en a la responsabilité. Il s'appelle le vase de Thaumir, du nom du bronzier qui a fait les bronzes. C'est un vase de sèvres en porcelaine et en biscuits. Il y en a deux qui existent, un à Fontainebleau et ici. C'est aussi un vase qui est tout en morceaux. Il faut imaginer un Lego. Les plaques sont mises les unes à côté des autres. Et donc si à l'intérieur, si la tige est à l'intérieur et les tiges de métal à l'intérieur bougent, le vase s'ouvre et casse. Thierry Diodonna, le chef d'équipe, travaille pour le Louvre depuis plus de 20 ans. Il a l'habitude de ces mouvements à risque. Comme c'est composé de céramique, de métal, on connaît pas la jointure entre les deux. Il peut y avoir un frottement et ça peut, ça peut, le métal lui va pas casser, c'est sûr. Mais la céramique a fait se filocher. Vous voyez là, on est vraiment travaillé en délicatesse. Vous voyez, on va poser tranquillement. On sent rien du tout, on entend pas de bruit, on entend rien. C'est si important. Le vase de Thaumir était en réserve sur ce palier. Il va rejoindre le département des objets d'art du 18e siècle, où il sera mis en valeur comme il le mérite. Les bronzes sont magnifiques. On a différents traitements sur les bronzes aussi. Parce qu'on a du bronze doré, du bronze patiné. Il y en a pas beaucoup, des comme ça. On est parti, hein. On est vivants. Le vase Lego va voyager sur près d'un kilomètre. Si vous êtes là, c'est pour limiter un petit peu les secousses. Et Carole n'est jamais loin. Faites attention, plaque de répartition. Ça glisse sur le parquet. C'est toujours délicat, un transport comme ça ? Là, ça va, on est de plein pied. Donc, une fois que c'est sur les palettes, que les hommes d'équipe entourent le vase, on n'a pas de marche, on n'a pas de mont de charge à prendre. Donc, on est très bien. Certains passages sont plus périlleux que d'autres. Au bout de 50 minutes, le convoi arrive à destination et entier. Mais Carole doit encore trouver le meilleur emplacement pour le vase. Qu'est-ce que vous pouvez vérifier ? Il faut que le milieu du vase soit au milieu des portes pour que, quand on arrive depuis l'enfilade, il soit au milieu. Je le remettrai plus à gauche. Ouais, c'est bon. Et le travail est loin d'être terminé. L'équipe doit maintenant à nouveau soulever le vase Lego. Par contre, tu as tort sur la tête aussi, toi ? Puis le reposer sur son socle. Eh, eh, eh ! On va essayer de le positionner. Maintenant, on va essayer d'enlever les cendres. Et puis, de toute façon, on va aller vers on va l'aider. Moi, je trouvais le bois. Ouais. D'accord ? Moi, c'est bon. C'est bon, de l'en dessous. Bah, j'ai jamais... Au prix de longs efforts, il trouve enfin sa place. On le voit d'un nouvel oeil. Ouais, il y a la lumière, ça change tout. Au moins, on voit ses couleurs, il est à la lumière, il brille, voilà. La lumière va pouvoir le faire vivre et voir les détails. Il sera mieux vu par le public, ça, c'est sûr. C'est quand même un très grand lieu de passage entre l'Egypte et les salles 18e. On redécouvre l'oeuvre. C'est parti ? Ok. Et il y a la harpe à dépoussiérer aussi. A proximité de là, le département des objets d'art reçoit 3 fois par an une visite très particulière. Celle des experts de la conservation préventive. Les filles, vous avez des gants ? Les équipes de Delphine et Lille-Lefèvre investissent aujourd'hui les salles consacrées au mobilier de la seconde moitié du 18e siècle. Ah ouais, là, sur lui. Est-ce que ça suffira pour le dépoussiérage là-haut ou il faut... Non, c'est bien. C'est bon ? Ça va, ça va. L'idée, c'est vraiment de faire une veille sur ces collections et de pouvoir prévenir en cas d'altération les collections. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rentre dans ce type de salle, il y a quand même un certain stress parce qu'il y a beaucoup d'objets, des objets très fragiles. On va traiter là en 2 jours un peu plus de 200 oeuvres. Donc le risque, bien sûr, premier, c'est quand même la casse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'approche des oeuvres, qu'on les déplace, il y a toujours un risque. Voilà. Celui-là... Pour le conservateur de ses collections, Frédéric Dassas, cette opération est l'occasion de faire un point global sur l'état des oeuvres dont il a la charge. Parce que là, il ne peut absolument pas y avoir de... En fait, mettre une... Oui. Mettre une gaze. Exactement. Ça, c'est l'intervention qu'on avait faite en urgence la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, oui. Ce sont des collections fragiles. Textiles, marqueteries, bois dorés, ça craint la lumière, ça craint l'humidité, ça craint la sécheresse. Ce sont des collections très fragiles. Les salles dans lesquelles nous sommes, ce sont les salles consacrées à la dernière partie du siècle. Donc on est juste avant la Révolution. Et cette partie de la collection, ce qui fait sa richesse, c'est le mobilier d'origine royale. Donc le bureau que vous avez là est le bureau qui servait à Louis XVI. La commode que vous avez ici était aux Tuileries, au cabinet du Conseil, avant la Révolution. Les sièges que vous avez ici sont des sièges qui ont encore leur garniture d'origine, ce qui est toujours exceptionnel. Donc on va regarder le bureau. Parmi les pièces d'exception de ces collections, il en est une que Frédéric Dassas tient à vérifier en personne. C'est ce bureau à cylindres qui a appartenu à Marie-Antoinette. Petit problème, il n'a pas été ouvert depuis un an. Allez, un conservateur à l'envers. Oui, il doit y avoir un système. Je peux vous éclairer. Donc, elle doit muscler, Marie-Antoinette. D'accord. Ça, c'est un meuble très, très précieux. C'est un meuble qui a été exécuté pour Marie-Antoinette, pour un appartement qui était très proche d'ici. C'était le petit appartement qu'elle avait aux Tuileries, qui lui servait de pied à terre quand elle venait assister au spectacle à Paris. Donc, tout un ensemble de meubles qui avait ce décor très particulier. Oui, c'est bon. De croisillons. Vous voyez, de croisillons de bois avec des filets, une très grande délicatesse. La marqueterie aussi, au centre, est extrêmement fine. C'est vraiment typique de la manière de... L'artisan qui était son ébéniste favori, Jean-Henri Rissner. Donc, on a à la fois marqueterie extrêmement sobre, très, très délicate dans les parties figurées. Vous voyez, des bronzes d'ameublement. C'est un véritable petit monument de sculpture en très, très bas relief, d'une grande finesse. Vous pouvez imaginer qu'elle s'est assise à ce bureau et qu'elle y a... Complètement, oui, oui, oui. C'est même certain. Un, deux, trois. Ah, bah, ça va. Ça va, on est bien. Très bien. Dans une salle voisine, c'est un autre meuble précieux qui inquiète Caroline Tifavong, restauratrice en mobilier. Ce bureau, en bois exotique, fabriqué en 1775, il y a cette petite, vous voyez, cette déformation-là. C'est étonnant, parce que pour faire ça, il faut vraiment qu'il y ait eu un choc assez important. Ensuite, vous avez effectivement là... Ça, c'est assez classique de ce type de mobilier. Vous avez un soulèvement de plaquage. Donc, il s'est plus ou moins mobile. Là, c'est fissuré, mais il n'est pas trop mobile. Mais à l'arrière, vous en avez un. C'est le filet, en fait, du plaquage qui est mobile. Et là, c'est dangereux parce qu'on peut passer à côté et puis tout déchirer, en fait. En fait, vous êtes un peu comme un médecin qui vient ausculter les objets pour voir s'ils sont malades, c'est ça ? Oui. On aime bien penser qu'on est des médecins. Vos objets sont un peu vos patients. Complètement. On est très attachés à nos objets. Une fois le diagnostic effectué, Caroline va dépoussiérer le bureau avec cet appareil étonnant. C'est un aspirateur dorsal. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est un aspirateur, sauf que vous mettez sur le dos parce que c'est très pratique pour les chantiers, en fait. Ça vous permet de l'avoir sur vous et de ne pas avoir à déplacer des aspirateurs traîneaux. Ce nettoyage, très méticuleux, est vital pour ce mobilier ancien. La poussière, c'est surtout très hybroscopique, c'est-à-dire que ça attire l'humidité sur la surface. Donc, c'est un catalyseur d'altération et notamment sur les vernis, parce que quand vous avez l'humidité associée à de la lumière, en fait, vous altérez le matériau. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez des mauvaises conditions de conservation, alors que vous avez de la poussière sur une oeuvre, c'est un facteur de développement congique important. La poussière est un ennemi redoutable. Persévérant, imaginatif et avec des réserves de troupes absolument inépuisables. Donc, il ne faut pas sous-estimer simplement le fait d'enlever la poussière. Non loin de là, c'est l'un des objets les plus délicats de la collection qui passe entre les mains d'une autre restauratrice, Alice Flo. Cette harpe, de style néoclassique, a été achetée par la famille royale juste avant la Révolution. C'est un bel objet, oui. Il date de 1787. C'est une harpe qui traite de trois essences de bois différentes avec une couche polychrome ici et puis des éléments métal pour les pédales, feuilles d'or pour toutes les parties sculptées, dorées. Étant donné que l'objet est doré et polychrome, je préfère faire un dépoussiarage indirect en soulevant la poussière avec la brosse, ce qui permet de ne pas aspirer directement sur la couche. Il faut vraiment évaluer l'état de conservation d'abord avant de dépoussiérer. Ce n'est pas un acte anodin, on enlève de la matière, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on enlève, ne pas enlever de pigments, ne pas enlever de dorures. La poussière, ennemie des objets d'art, est traquée dans ses moindres retranchements. Du sol jusqu'au plafond, comme sur ce lustre en bronze et en cristal où elle s'est accumulée en quantité. Je nettoie les pampilles en verre, donc toutes ces décorations-là qu'on voit ici, donc avec un gant micro-fibre qu'on enfile, qui est très facile à utiliser. Pour ces collections, comme on est amené à les préserver sur des centaines d'années, il faut vraiment être très précautionneux et parfois très minutieux, même si on peut estimer que c'est trop parfois, mais l'objectif est différent d'un lustre qu'on peut avoir chez soi, en fait. Le Louvre a des collections magnifiques. On est toujours très contents d'avoir ce privilège de pouvoir toucher, de regarder, d'observer de près ces objets et de mieux les connaître, en fait. Le bureau de Marie-Antoinette est l'un des derniers meubles à être dépoussiéré. Je n'hésite pas qu'il y ait de la poussière dans le furore. Pour la plus grande satisfaction de Frédéric Dassas. Il a un effet psychologique. Je n'ai pas une très bonne vue, mais même sans lunettes, je trouve que tout est propre après. Après deux jours de travail, mission accomplie pour les équipes de la conservation préventive. Plus un gramme de poussière et aucune casse à déplorer. Ça vaut bien une photo souvenir. C'est bon ? Allez ! Paissez les cheveux lieux, paissez les cheveux lieux pour les pompiers. Au Louvre, il n'est pas rare de croiser des pompiers. Le musée possède sa propre brigade. 52 hommes chargés de veiller jour et nuit sur la sécurité des personnes et des oeuvres. Plusieurs fois par semaine, ils sillonnent le palais pour vérifier la bonne marche des moyens de secours. C'est bien dissimulé, effectivement. Ça fait quand même plus joli, on va dire, de ne pas voir le raccord de la colonne sèche. Ici, c'est la colonne sèche, c'est la partie la plus vieille du musée. Et effectivement, c'est quand même plus sympa aussi pour les gens qui visitent le musée. On a la chance d'être ici, donc ça serait bête de passer sans regarder. Le périmètre de surveillance des pompiers du Louvre est immense, près de 16 hectares. Ils possèdent toutes les clés et connaissent tous les passages secrets. Cet escalier, par exemple, mène au comble du pavillon Turgot, un lieu placé sous très haute surveillance. Si l'incendie commence à prendre forme dans les appartements de Napoléon, il va y avoir une propagation aussi puisque tout est en bois. Il faut connaître les moindres recoins du Louvre. Donc ça, ça ne s'apprend pas en une journée. Il faut se balader. Comme on dit dans le jargon, il faut se perdre. Ce jour-là, la tournée des moyens de secours emmène les pompiers sur les toits du palais, particulièrement vulnérables au feu. Ils sont les seuls à y avoir accès. Ils ont l'immense privilège de profiter de cette vue qui embrasse tout Paris. Avec la tour Eiffel, l'opéra Garnier ou encore le Sacré-Cœur de Montmartre. Quand on est là, on ne peut qu'admirer. Il y a beaucoup de personnes, même dans notre famille proche, qui pensent que grèveraient d'être en place. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Moi, ça va faire 2 ans que je suis ici. Et est-ce que vous connaissez tous les bons points ? Non, il faut au minimum entre 4 et 5 ans pour connaître le Louvre par cœur. Et encore. Et encore, parce que c'est tellement complexe. Il y a tellement d'accès, de portes dérobées qu'il faut vraiment... Voilà. C'est comme on dit ici, on se promène dans le Louvre, nous, mais c'est pas pour visiter, c'est pour apprendre les recoins cachés du Louvre. Plusieurs fois par semaine, le sergent doit arpenter ce toit pour vérifier les colonnes sèches. En cas d'incendie, c'est ici que les pompiers viendront brancher leur lance. Mais le feu n'est pas le seul danger qui menace le Louvre. On peut mettre un sur la feuille, c'est le moins vérifiable. En mai 2016, la Seine connaît une crue historique. Son niveau dépasse les 6 mètres. L'eau menace de s'infiltrer dans les parties du Louvre situées près du fleuve, comme le pavillon des arts de l'islam. Pour prévenir ce risque, le département est protégé par des portes étanches qui doivent être régulièrement contrôlées. on est plus bas ici que le niveau de la rue avec la Seine qui est juste derrière. On est à même pas 50 mètres de la Seine. pour assurer leur mission 24 heures sur 24, les pompiers du Louvre disposent de plusieurs bases au sein du musée. L'une d'entre elles se cache derrière cette porte du département des antiquités égyptiennes. Donc là, on est, on me dit chez nous, dans une base vie. Donc une base vie, c'est simple, c'est un endroit où nous, pompiers, on passe la nuit, en fait. Voilà. Ces bases vie ont été faites pour limiter les délais d'intervention. Donc, sachant que la nuit, tout est fermé dans le Louvre. On a un petit coin salon, un petit coin cuisine. Donc là, on dort ici, dans ces pièces-là. Voilà. Bon, c'est spartiate. On a des vies superposées. On a le coin douche et lavabo. On peut entreposer aussi un peu d'effet personnel dans les armoires. Vous avez quand même la chance de dormir au Louvre. Exactement, ouais. C'est sûr que c'est pas dénotes au moment. Autre privilège. Le sergent et ses camarades peuvent profiter d'accès secret dans l'envers du décor. Comme le balcon des musiciens. qui offre une vue spectaculaire sur les salons Napoléon III. Quand Napoléon recevait du monde, il mettait les musiciens ici pour divertir. Les invités. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, à chaque fois, on en prend plein les yeux et puis on y revient avec plaisir. Bonjour. Plusieurs fois par an, la brigade au complet suit une formation auprès des régisseurs du Louvre pour apprendre à protéger les oeuvres en cas de sinistre. Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines, donc le Dagère, est un des huit départements du Louvre. Aujourd'hui, c'est Christelle Brioroti qui va les diriger. Sachant qu'il y a des fermetures et des ouvertures et que ces 54 salles regroupent 6 000 oeuvres présentées à peu près. Donc il y a à la fois du très lourd, de l'énorme et puis des toutes petites, quelques grammes. Il y a vraiment de tout. Donc il faut faire vraiment toujours attention à tout ça quand on manipule des oeuvres. Allez, c'est parti. Cette statue romaine, par exemple, ne pourra pas être transportée en cas d'incendie. C'est donc sur place qu'il faudra la sauver et les pompiers n'auront que quelques minutes pour agir. Le premier exercice consiste à la recouvrir le plus rapidement possible. Là, on imagine qu'il y a un incendie, qu'il y a de la fumée et il protège avec une bâche sinifugée l'oeuvre de façon à ce que le moins de fumée rentre au contact de l'oeuvre. Et en fait, la pierre malgré tout peut récupérer des particules qui sont dans l'air et ça peut s'incruster de façon assez indélébile. Il faut bien être attentif à la partie qui est le haut. C'est-à-dire que s'ils font glisser la toile, ça risque de prendre la partie saillante. Et donc, il faut qu'ils fassent bien attention. Dès qu'il y a une manipulation d'oeuvre, il y a risque pour l'oeuvre. Donc, c'est vrai qu'on est autour et attentif. Elle a 40 secondes. Pas mal. Très bon. Très bien. C'est un honneur d'être ici et de pouvoir avoir la possibilité de manœuvrer et de devoir être aussi proche des oeuvres et de pouvoir être là s'il y a besoin de sauver. On essaie de préserver le patrimoine. On essaie de préserver depuis des années et des années. Le deuxième exercice est plus délicat. Alors, on va faire la 8, la 13 et la 10. Il s'agit de déplacer ces figurines étrusques qui ont près de 2500 ans. Vous prenez comme ça. Moi, je maintiens l'oeuvre pour pas qu'elle bascule. Je regarde le socle. En fait, je soulève comme ça et là, je me dis bon, hop, ça part. Donc là, le mieux, c'est de laisser le socle et sortir l'oeuvre. Une première pour Rémi qui prend d'infini précautions. est-ce qu'on peut mettre un autre coussin par-dessus ou il faut éviter ? Non ? il faut éviter et en même temps, le jour où vous avez à vider en urgence, on peut parce que ce ne sont pas des oeuvres qui sont très longues. Pour l'exercice, on a choisi des oeuvres qui étaient les moins fracées et fragiles mais dans l'urgence et dans la réalité, on sait qu'ils devraient tout manipuler. Donc voilà, c'est qu'ils sachent. Mais bien sûr que je suis forcément un petit peu inquiète. Attentive. Attentive. Ce mardi du mois de février, la Joconde assiste à un chantier hors normes. Pour une fois, ce n'est pas elle qui est au coeur de toutes les attentions. mais son voisin d'en face, les noces de cana du peintre Véronèse. Le plus grand tableau du Louvre, 67 mètres carrés. Il a été rapporté de Venise par Napoléon en 1798. L'oeuvre concentre tous les records. Le record de la taille, le record, je pense, ce sera vérifié du nombre de personnages représentés, puisqu'il y a à peu près 150 personnages. Ce sont les noces de cana, donc ce moment où Jésus, au centre de la composition avec la Vierge, sont invités à un repas et on se rend compte qu'on manque de vin. L'eau va être par un miracle, le miracle du Christ, transformé en vin et ce tableau est une sorte de préfiguration de la scène. C'est une scène qui n'essaie pas de reconstituer l'épisode biblique, mais d'offrir une vision aussi du faste de Venise au XVIe siècle. L'opération qui est sur le point de se dérouler est à la mesure de l'oeuvre. Il s'agit de l'emballer pour la protéger avant que la salle ne soit entièrement rénovée. Et ce, en moins de 24 heures. Un chantier, ça fait de la poussière et en particulier une poussière extrêmement fine qui est une poussière abrasive et qui peut abîmer les vernis, voire la couche picturale. C'est ce tissu spécial, non abrasif, qui va former la première couche protectrice. Mais pour l'installer, il faut actionner un mécanisme secret que Martine Despagnat, la chef régisseuse, est l'une des seules à connaître. Voilà, donc en fait, là, vous vous trouvez dans le creux de la cimèse où vous découvrez l'arrière du tableau. Grâce à cette manivelle, l'énorme châssis sur lequel est fixé le tableau avance de quelques centimètres. Voilà, par contre, il faut faire doucement la toile bas terriblement. On a opté pour un déroulage horizontal des bandes de protection. On voit bien qu'on a de l'espace sur les côtés de part et d'autre pour faire passer la bande et pour l'agrafer à l'arrière. C'est nos métiers de s'adapter aux contraintes des oeuvres qui ont toutes leurs spécificités. Il faut être prudent, il faut avoir vraiment l'oeil un peu partout pour éviter des soucis, des accidents. Mais si on apporte du stress supplémentaire, voilà, il vaut mieux faire autre chose. Il est 15 heures. Pour les équipes de la régie peinture, c'est maintenant une course contre la montre qui s'engage car la salle doit ouvrir au public dès demain matin. Peu avant minuit, la dernière plaque du coffrage est posée. La salle pourra rouvrir dans les temps. Je serai vraiment soulagé quand on retirera le coffrage et quand on retirera l'emballage, donc dans quelques mois. On sera content quand on reverra les noces de cadavre. Le lendemain, un mercredi, le Louvre a rouvert ses portes. La foule des visiteurs remplit à nouveau les salles. Chacun tente de s'offrir un tête-à-tête avec les chefs-d'oeuvre du musée. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Cet étudiant chinois en art plastique va avoir cette chance. À 28 ans, Yajun Chang s'est lancé un défi, copier l'un de ses tableaux préférés au Louvre. Mais il doit se conformer aux règles très strictes du bureau des copistes. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour ? Oui. Bon, vous vous sentez prêts ? Oui. Isabelle Vieilleville, la chef du bureau, vérifie son identité, son matériel. Vous n'apportez que le matériel nécessaire à la journée. Pas de grande quantité de solvant, pas de grande quantité. Je vérifie. Et la boîte peut rester sur le chevalet dans le local. Je vais aussi regarder votre dessin préparatoire. Il est là. D'accord. Elle s'assure enfin qu'il a les qualités artistiques pour reproduire cet autoportrait de Durer. Car être copiste au Louvre, ça se mérite. On ne vient pas ici se placer devant un original lorsqu'on n'a pas déjà de bonne base de dessin. et surtout que l'on ne maîtrise pas la technique ancienne à l'huile. Je passe devant et vous me suivez. La copie au Louvre est une institution depuis la création du musée en 1793. Isabelle accompagne Yajoun jusqu'à son tableau en traversant la galerie Médicis où sont exposés des chefs-d'oeuvre de Rubens. Donc je vous laisse aller vous installer face à l'original. Une fois sur place, nouvelle consigne d'Isabelle. Donc vous vous souvenez dans l'autre sens parce qu'il y a celui qui est derrière le tableau. Donc il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, je vais vous expliquer les 1 mètre. Il va falloir que vous fassiez un repère. Le repère, c'est 1 mètre à peu près. Vous voyez, vous ne pourrez pas vous approcher à plus de 1, 2, 3. Là. Et aussi, vous vous placez de ce côté-là et pas du côté de cette oeuvre qui n'est pas vitrée. Parce que si le chevalet bascule, vous voyez la hanche, elle va de ce côté-là. D'accord ? D'accord. Bonne séance. C'est enfin le moment de grâce pour Yajoun. Son premier dialogue silencieux avec ce célèbre autoportrait au Chardon réalisé par le peintre allemand en 1493 à seulement 22 ans. J'ai découvert l'oeuvre picturale de Dürer quand j'avais 17 ans à peu près. J'aime ses esquisses, ses peintures à l'huile. Quand je suis arrivé en France, j'ai visité le Louvre pour la première fois. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai tout de suite eu envie de le copier. Copier les oeuvres des grands maîtres, c'est une épreuve obligatoire pour tous les peintres du monde, que ce soit en Occident ou en Chine. C'est très important. Ce jour-là, Yajoun n'est pas le seul copiste dans le musée. Il y a Brigitte, une artiste parisienne qui a choisi cette dame à l'oeillet du peintre flamand Jacob van Utrecht. Moi, j'ai eu le coup de foudre en passant devant ce tableau. Je le trouve extraordinaire, il n'est pas assez connu. Ce qui m'a séduit tout de suite, c'est la robe. La robe verte et blanche, c'était très étrange, très curieux. Il y a un petit personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi Thibaut, un étudiant des beaux-arts passionné par Poussin. Quand on copie, ce n'est pas le fait de recopier qui nous fait progresser, c'est le fait de s'obliger à regarder longtemps. C'est ça en peinture qui compte le plus. Et enfin, Anne-Françoise, qui, elle, donne ses derniers coups de pinceau à cette copie du Saint-Joseph-Charpentier de Georges-de-la-Tour, sur laquelle elle a travaillé trois mois durant. Bonjour, Anne-Françoise. Bonjour, Isabelle. Comment ça va ? Bien, bien. Donc, ça y est ? Oui, ça y est. C'est le moment de la sortie ? Oui, oui. C'est vraiment magnifique. Félicitations. Merci. Vraiment très beau. Dans un format aussi petit la difficulté était partout. C'était le défi, quoi. C'était le défi. Oui, c'était un vrai défi. Surtout rendre le visage de l'enfant qui était... J'ai vraiment travaillé sur la fin parce que j'étais entraînée un petit peu à peindre. Et puis, au fur et à mesure, je l'ai monté, monté. C'est les 15 derniers jours que je l'ai travaillé. Sur les 15 derniers jours. partie-là. Oui, oui. Parce qu'il fallait rendre vraiment cette lumière qui le dégage. C'était compliqué. Est-ce qu'on se croit ce que ça fait de terminer une copie ? Un petit... un petit peu triste et tout en même temps heureuse, quoi. Vous êtes contente de votre œuvre ? Oui. Je suis totalement dedans encore. Je suis encore baignée dans l'atmosphère. et là, vous lui dites en noir. C'est l'enfant qui rentre à la maison. La sortie d'une copie obéit aussi à des règles très strictes. Donc, je vous suis puisque vous connaissez mieux. Pour éviter toute suspicion de vol, Isabelle accompagne Anne-Françoise jusqu'à la sortie. Une sortie. Donc, je sors avec la copie. Bonne journée. Et voilà. C'est la fin. On peut repasser de là. Au revoir. Merci, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cette copie sera accrochée dans le salon d'Anne-Françoise et n'aura plus jamais le droit de repasser les portes du Louvre. Face à la pyramide, une œuvre emblématique préoccupe aujourd'hui les conservateurs. C'est l'arc du carousel. Il a été édifié à la gloire des victoires de Napoléon Ier. On a une variété de matériaux qui est rare au Palais du Louvre qu'on ne retrouve sur aucune des autres façades du Palais du Louvre. On a le marbre rose, le marbre blanc, le marbre rouge. On a de la sculpture de la pierre de taille. On a des bas-reliefs en marbre. On est ici dans un monument qui, compte tenu de la finesse de tous ces éléments décoratifs, est quelque chose qui relève un peu de l'orfèvrerie. Mais ce décor est trompeur. Avec le temps, les colonnes de marbre ont perdu leur couleur. Les bas-reliefs sont victimes de corrosion. Et les grognards qui caractérisent le monument ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les grognards reçoivent la pluie, sont exposés au froid, au soleil depuis plus de 200 ans. Vous observerez, effectivement, que les traits des visages sont devenus extrêmement fantomatiques. et bien des détails des uniformes aujourd'hui ont disparu également. Si on continue comme ça, dans 10 ans, ces grognards ce sont des squelettes. Et d'ici quelques années, ces squelettes tomberont en poussière. Vous regardez les guirlandes de la frise sous-entablement entre les deux colonnes. On ne distingue plus aucun feuillage. La renommée juste à gauche de la clé de voûte dans l'axe de l'arc, sa tête est tombée. Si on laisse les choses dériver, l'arc du carrossel deviendra une ruine romantique. Il est donc urgent d'agir. Pour préparer les travaux qui débuteront dans quelques mois, le Louvre a fait appel à une technologie de pointe. La photogrammétrie numérique. Des milliers de prises de vue du monument ont été réalisées afin d'en restituer une image en 3 dimensions d'une incroyable précision. Un outil indispensable pour les architectes qui travailleront sur le projet. Ce qu'on nous montre là, quelqu'un qui se promènera avec une nacelle ne verrait pas beaucoup mieux les choses que ce qu'il aura en zoomant de très très près sur la surface qui l'intéresse. Ça permet de ne pas avoir à monter justement avec une nacelle, ou de ne pas avoir à monter avec une échelle ou un autre moyen d'accès un peu compliqué sachant qu'on est sur un lieu où il y a beaucoup de public. Donc là, on a un état des lieux qui pourrait être fourni à plusieurs entreprises où chacun pourra faire une sorte de visite virtuelle et aller regarder l'ouvrage en ayant la main sur l'ouvrage. Ce qui inquiète le plus les architectes se trouve au sommet de l'arc. On y accède par cet escalier fermé au public. Attention à la tête aussi, comme on disait. Et il faut être accompagné par les pompiers du Louvre. Voici le chef-d'oeuvre du monument, le quadriche de la paix. Il a été réalisé en 1827 sur le modèle des chevaux de Saint-Marc à Venise. Lui aussi a beaucoup souffert. Les renommées sont des sculptures en plomb doré. Alors le plomb ne se voit pas puisqu'il est doré. Mais le plomb c'est assez mou et donc il faut une structure métallique pour le soutenir. Et cette structure métallique au bout d'un moment finit par rouiller. Et c'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez des grosses craquelures. à côté, vous avez le quadriche en bronze et on a toujours les mêmes soucis, c'est-à-dire que vous avez une armature en fer à l'intérieur. Et donc, vous voyez que la patte fait comme un entonnoir. Donc l'eau finit par rentrer et on voit le bronze qui est en train de s'écarter sous la poussée de l'arbre. Bientôt, en partie grâce au mécénat public, ce monument sera restauré et l'une des plus belles perspectives de Paris retrouvera sa splendeur. C'est un axe infini qui nous emmène vers les boucles de la Seine, vers Rouen, vers le Havre, vers l'Amérique. Et ça, cette situation extraordinaire, cette ouverture du Louvre, elle donne à l'arc du Carrousel un rôle de porte d'entrée au Louvre. Et au XXe siècle, on a conforté ce rôle en édifiant la pyramide en vis-à-vis et en confirmant qu'on est entrée au Louvre depuis le monde entier et non plus simplement depuis Paris. Au pied du Carrousel s'étend le Jardin des Tuileries, un parc de 22 hectares qui fait également partie du domaine du Louvre. Ce jardin à la française dessiné par le nôtre est un poumon vert au cœur de Paris. Mais c'est aussi un musée à ciel ouvert où sont exposées près de 200 statues comme ce qu'un venant de tuer son frère Abel, l'une des sculptures les plus photographiées du jardin ou encore ces célèbres nues d'Aristine Mayol. Des œuvres soumises elles aussi à toutes sortes d'agressions. hop ! Ça va ? Oui. Aujourd'hui, c'est une statue aux formes généreuses qui va faire l'objet de soins. Cette imposante femme debout sculptée par Gaston Lachaise en 1932. Une vision fantasmée de l'épouse de l'artiste. Elle ne mesurait qu'un mètre 60 et elle pesait 50 kilos. Mais lui, il en a fait une sorte de déesse éternelle, une représentation de l'idéal féminin en exagérant ce qui est particulier dans le corps de la femme, c'est-à-dire la taille très très étroite, les seins extrêmement lourds, les fesses puissantes. Moi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est une esthétique du lisse, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle aussi elle a besoin d'être bien nettoyée parce qu'une fois qu'elle est propre, elle révèle vraiment cette surface très lisse du bronze comme ça avec cette très belle patine. Ça va lui donner beaucoup de peps quand elle sera bien propre. Pour rendre toute sa beauté à cette statue, Sarah et Laura, les restauratrices, ont fort à faire car elles souffrent d'attaques multiples. Ici, il y a une petite particularité, c'est que les chemins sont en gravier, donc on a pas mal de poussière qui se dépose avec le vent sur les sculptures. On a aussi la pollution qui peut favoriser la dégradation des oeuvres. On a aussi tout ce qui est animal et tout ça, ce sont des choses qu'on ne rencontre pas du tout à l'intérieur des musées où les oeuvres sont bien sûr plus protégées. Les restauratrices ont à leur disposition toute une palette d'instruments comme cette brossette électrique ou ce grattoir en os. C'est un matériau assez souple finalement, tout en gardant une certaine dureté en restauration. On essaye de nettoyer la surface sans altérer la patine. Pour les métaux, c'est vraiment ce qu'on recherche à faire. peu à peu, la sculpture perd son voile de poussière et retrouve sa belle couleur bronze. Là, on a quand même récupéré une patine plutôt homogène et qui brille. ce que je trouve très très beau, c'est qu'on retrouve des traces d'outils là, par exemple. Oui, il y a des subtilités qui apparaissent. Et après 3 heures de brossage acharné... Mission accomplie, oui, on a presque terminé. Il ne nous reste plus que la fin du socle à nettoyer. Mais c'est vrai que là, en plus, avec le soleil, c'est parfait. Elle brille, c'est vraiment très agréable. elle retrouve du lustre au vrai sens du terme. Elle retrouve de la beauté et puis, à chaque fois, on redonne une forme de nouvelle jeunesse, finalement. C'est ça qui est beau. Aux tuileries, les parterres floraux sont renouvelés 2 fois par an. Au printemps et comme ici, en automne. Alors, vous avez griffé un ensuite tracé pour planter... Pour la nouvelle chef jardinière, Floriane Guillère, c'est l'un des moments les plus importants de l'année. D'accord ? OK. Donc, c'est parti. Elle n'a que quelques jours pour planter 20 000 fleurs bisannuels comme ces pensées ainsi que 30 000 bulbes qui fleuriront au printemps. Là, on mélange les différentes variétés de bulbes puisqu'on a plusieurs variétés et plusieurs couleurs de tulipes différentes. Et pour vraiment les planter de façon aléatoire, on les met tous dans une caisse, on les mélange et comme ça, quand ils les placeront dans le massif, on ne sait pas du tout quelle couleur va apparaître où et ça va donner une homogénéité du massif et des couleurs de tulipes. On crée les parterres en lien avec les expositions du musée du Louvre. Donc, cette plantation est un petit peu exceptionnelle puisque l'on fête les 30 ans de la pyramide du Louvre. Donc, ce sera une plantation en lien avec la pyramide du Louvre. Donc, ici, vous avez une photo de la pyramide du Louvre et donc, on s'est inspiré pour ce massif-là bien précis et donc, à partir de cette photo, nous avons réalisé tout d'abord un croquis pour avoir un peu les couleurs dominantes de cette photo. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a du bleu qui vire même vers le noir et du chaud, donc du jaune et de l'orange. Donc, à la suite de ces couleurs-là, on a pu faire un croquis sur une photo du massif donc là, vous pouvez voir que toute la trame basse de fleurs est bleue et que, par contre, les bulbes qui sont plus haut seront jaunes-orangers. On fait toujours en sorte que les visiteurs comprennent bien que le domaine du Louvre s'étend jusqu'aux tuileries et que le jardin des tuileries fait partie du domaine du Louvre. Floriane, qui s'est formée à Versailles, est en poste tuileries depuis un an. Elle se passionne pour l'histoire singulière de ce jardin, créé en 1564 par Catherine de Médicis. À cet emplacement, il y avait des fabriques de tuiles, d'où le nom tuileries. Et Catherine de Médicis a eu l'idée de créer un palais en dehors de l'enceinte de Paris, son enceinte de Paris. Donc, attenant à son palais, elle a construit un jardin, un jardin à l'italienne. À la suite de ça, en 1664, André Le Nôtre a restauré ce jardin en jardin à la française avec cette magnifique perspective qui va jusqu'aux Champs-Elysées. C'est vraiment une chance et un bonheur de travailler dans un jardin historique, de poursuivre le travail qui a été fait ici depuis des centaines d'années. C'est vraiment assez exceptionnel et vraiment une très grande chance. Une journée s'achève au Louvre. Demain, des milliers de visiteurs viendront à nouveau admirer les plus beaux trésors du patrimoine français sans se douter du fabuleux travail effectué en coulisses par les équipes du musée.